Vous écoutez Deux filles du Saguenay sur Radio Unicité. Bonjour tout le monde. Allo, allo tout le monde. On est à l'émission du 14 décembre 2022, on se rapproche de Noël. Ah oui, les chants de Noël. Les chants de la musique. Les anges dans nos campagnes. Ouais, c'est beau, c'est beau. Moi j'aime ça la musique de Noël, je trouve ça vraiment beau, ça m'inspire, ça me calme. Toi ça te calme-tu un peu? Non? Je ne suis pas très Noël. Tu crèches toi? Non, pas en tout. Oh ben t'es en crèche. Ah je ne suis pas en crèche en tout. Ah non, t'es pas de décoration? Ah du tout. Ah non? Zéro tout part, non. Même pas une boule, même pas une lumière, rien. Ah oui, puis les chants de Noël comme ça ou pas? Pas tant, non. Pas tant? J'en fais pas, non, c'est pas quelque chose qui me... C'est un rapport avec l'enfance, tu sais, j'ai pas été élevé comme ça. Ah ouais? Fait que, tu sais, j'ai pas une grosse famille, je suis fille unique. Fait que c'est sûr que l'arbre de Noël, c'est un arbre que tu pliais là. Ok, tu le remettais dans le tiroir du bureau. C'est ça, il squillait là, puis il y avait comme des petites choses rouges au bout de chaque branche là. Ok. En tout cas, c'est ça, c'était pas grave, c'est bien correct. Mais on parle de musique, on parle de musique de Noël, mais aujourd'hui notre chronique est sur aussi la musicologie. Oui, avec Marc-Alain Lavoie qui va venir nous en parler aujourd'hui. de la musique. Toi, Dodo, ta disco musicale, ta discographie ? Moi, ça se limite beaucoup à Rock Around the Clock. Oh. C'est bon, hein? Oui. Genre le ya-ya là, le yo-yo. C'est pas très élaboré, c'est pas long, non. Non, t'es pas très musique toi. Non, j'écoute pas. Moi, tu sais, je vais aimer Adèle là, puis ces choses-là. Ah, tu sais qui est Adèle? Ah bah oui, c'est Adèle. On va sauver. Ah oui, oui. Je connais. Je suis sauvée, hein? J'écoute à peu près de n'importe quoi. Moi, t'es vraiment dedans, hein? C'est ça, là. C'est de tout. En passant, je vous dis que c'est Sylvie qui choisit toutes les chansons de nos capsules. C'est tout elle qui en fait le choix. Parce qu'elle se fie pas à mon Rock Around the Clock. Elle me dit de mêler de mes affaires comme ça. Mais y'aura plus personne qui nous écouterait, imagine-toi. Trois fois par émission. Ah oui, mais le beau Elvis, non, était beau. Il sentait comme ça. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. On a un qui aime bien l'imiter. Comme Dominique, l'imite Elvis de une façon magistrale. C'est spécial, merci. On n'a qu'envie de sortir de la voiture quand tu commences. Ou de le jeter en bas de la voiture. Ah oui, l'homme fait mal. Mon homme fait mal. Il me fait mal. Tu avais quelque chose à nous dire un petit peu, je pense. Oui, on parlait de la musique. La musique a le pouvoir de changer notre humeur. Oui, c'est vrai. De libérer notre créativité, de nous motiver. Qu'on soit adulte ou enfant, la musique, ça fait du bien. Ça nous aide à développer nos connaissances, nos connaissances musicales, Dodo. Oui, oui, oui. Et nos aptitudes face à certaines émotions. Puis, on va parler aussi avec Marc-Alain de la musique en 432 Hertz versus 440. Ça, on va vous laisser, lui, vous en parler parce que c'est très important. Dodo, toi, t'avais quoi pour nous? Ben, moi, ce matin, c'est spécial un petit peu parce que j'ai fait une petite recherche parce que je me demandais, ça fait combien de temps qu'on a des notes de musique? Tu sais, c'est spécial. On n'y pense pas, mais la musique est composée avec des notes. Alors, ça disait que dans le fond, avant l'11e siècle, les gens apprenaient des chansons, mais c'était comme tout le temps de bouche à oreille, de famille en famille, puis à force de la chanter, la même chanson tout le temps, ils finissaient par l'apprendre, ça se perpétuait comme ça. Il n'écrivait pas la musique, c'est ça? Non, non, il n'écrivait pas la musique. Ça s'apprenait comme ça. À l'oreille. À l'oreille, de bouche à oreille, c'est ça que j'ai dit. Des fois, on dit pas de bouche à bouche, de bouche à oreille. OK. Ça, c'est une autre langue. C'est une autre langue, oui. OK. Alors, c'est à partir du 11e siècle, en 1028, que M. Guido d'Arezzo, il met en place les prémices du solfège. Il fixe, c'est lui qui a fixé la portée, tu sais, les quatre lignes avec la clé de sol. Oui, oui. C'est lui qui a instauré ça. Alors, c'est lui qui a donné les noms aux notes. Alors, il deviendra un théoricien de la musique en inventant la solmisation, c'est-à-dire ça, mettre des noms sur les notes. La solmisation. Fais attention à toi, la solmisation. OK, oui. OK, fais attention. Je te connais, car pour faciliter et accélérer... Je ne donne pas de chance, j'en brille tout de suite. Car pour faciliter et accélérer l'apprentissage du chant à ses élèves, il a voulu mettre au point une méthode beaucoup plus simple puis beaucoup plus efficace. Au début, là, il y avait juste six notes. Il y avait le... Attendez un petit peu, le du... Il y avait le... Attends un peu, ça correspondait... Non, là, j'ai les correspondances, je n'ai pas mes notes. Les premières notes qui étaient là. Mais ce n'était pas le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'était le ré, ré, mi, fa, sol, la, si. Uté. Et le début, c'était uté. 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 Do, uté. Oui. Alors, après ça, ça a tourné au do, parce qu'ils ont utilisé le dominus, qui est maître Dieu en latin. Dominus. OK. De là, le fameux double. Voilà. On dit que, d'ailleurs, l'origine de la création est un son. Apparemment, le son qu'il y aurait dans nos univers multivers et tout ça est inaudible. Il y en a d'autres qui disent que le son, c'est un bruit que nous autres, on est comme incapables de comprendre, de saisir. Ça serait quoi, la note de l'univers, est-ce qu'ils le disent? Non. C'est comme si on n'est pas… C'est inaudible, on ne peut même pas l'entendre. OK. Et puis… Mais ça doit correspondre quand même à une note, même si on ne l'entend pas, parce que peut-être la fréquence… Peut-être, peut-être. Je serais curieuse, il faudrait demander à Marc-Alain. Oui, peut-être. Ben, lui, il nous a parlé, je pense qu'il a parlé à un moment donné du aoum, qui était un son… Oui. Peut-être que c'est ça aussi, non? Ah oui, voilà, ici, le début, j'avais six notes, c'était le Rémi Fassolassi. Et c'est ça, au 16e… ça, c'était au 16e siècle. Et au 17e siècle, un siècle après, on a ajouté le dos au hut. Quand même, ça a pris 100 ans avant qu'on ajoute le hut. 100 ans. Oui. C'est ça. Attention. Non, non, j'ai rien, j'ai rien, j'ai pas glissé, je me suis attachée sur ma chaise. Oui, oui. Alors, les scientifiques ont découvert que l'univers est créé à travers des schémas de modulation de fréquence, de la même manière que les électrons se déplacent et vivent continuellement tout ce qui est du domaine physique, mental, émotionnel et spirituel. Aujourd'hui, la thérapie par le son, avec l'utilisation de bonnes fréquences combinées ensemble, s'est avérée être une forme de traitement efficace dans un certain nombre de troubles, comme l'insomnie. Hé, là, il faut que j'approfondisse ça, moi, là. Tu ne dors pas, toi. Mais là, ça va bien des derniers jours. Bon. Le stress, le trouble du déficit de l'attention, divers problèmes immunitaires, troubles émotionnels, etc. Oui, le son peut guérir notre corps et notre esprit. Einstein disait que la médecine du futur sera la médecine du son. Oui. Ça, on va en parler avec Marc-Alain. Oui, oui. On peut guérir des cancers avec le son. Ça, c'est vraiment très intéressant. Oui. Moi, je suis très pro cette médecine holistique-là. Je trouve que c'est formidable. On s'en va vers ça. On peut cacher ça pendant tellement longtemps. Ça, puis nous-mêmes, on est vibrations et fréquences. Tout à fait. Alors, c'est ça. Ça ne peut pas faire autrement. On dit aussi que selon l'évangile... Le début des notes ont été faites aussi selon l'évangile de Saint-Jean. Et ça a commencé en disant au commencement était le verbe et le verbe était Dieu. Ça serait le premier son. Tu sais, tu demandais tantôt. Oui. Le verbe. Le verbe. Ça serait peut-être ça. Ça serait ut. Ça serait d'où alors? Ça serait peut-être ut. Je ne sais pas. À l'origine de toute chose se trouve le son. Le son intelligent, signifiant, c'est-à-dire la parole, le verbe. La parole est au son ce que le rayon laser est à la lumière. On dit qu'on ne choisit pas notre musique. On dit que c'est notre âme qui fait appel à la fréquence qui nous correspond. Ben oui. Donc, quand tu aimes quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, ça vibre. C'est un appel de ton âme. Tout à fait. Alors, le son est de très grande importance, qu'elle fait partie de la création. La musique élève la fréquence vibratoire de l'âme qui a un impact sur nous-mêmes et sur tout notre environnement. Alors voilà, c'était un peu ça qu'est-ce que j'avais à dire de nos notes. C'est la même chose. Tu parlais de vibrations qu'on s'aligne avec une fréquence. C'est la même chose avec des pierres. Moi, je travaille beaucoup avec les pierres, soit dans mes soins énergétiques où j'ai fait beaucoup de bijoux dans ma vie. Justement, quand les clientes voulaient se choisir un bijou, une pierre en particulier, je leur disais, va vers la pierre. Pense pas, laisse ton mental à la porte, puis va juste y aller vers ton instinct à toi. Qu'est-ce que ça te dit? Vers quoi t'es attiré instinctivement? Et c'est toujours, toujours pile-poil. Si la cliente faisait ça, après ça, on regardait les propriétés de la pierre qu'elle avait choisie et c'était toujours exactement ce dont elle avait besoin. Puis on porte quelque chose aussi, on porte un bijou pendant X temps, puis à un moment donné, on n'a plus envie de le porter. La pierre a fait son travail, on s'est alignés avec la fréquence de pierre, puis c'est fini après, on la laisse dans le fond de notre tiroir parce qu'on n'a plus envie de la porter, puis c'est correct. Le travail est fait, il faut juste comprendre puis accepter que c'est comme ça, tout simplement. C'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour tout, en fin de compte, tout ce qui est dans la nature. Bien, on disait aussi que le son est une onde comme les autres, plus puissantes peut-être. Les ondes peuvent, tu sais, ça rejoint ce que tu dis là, charmer, envoûter, éblouir, brûler, disperser et même réduire en cendres. Ah, c'était bon ça, le génial Hergé le savait bien quand il nous a régalé du son qui détruit le verre dans l'affaire Tournesol. Ah oui, 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 oui. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Hé, c'est toi, Marguerite. Hé, t'es bonne, t'as une bonne culture. Ah, je suis cultivée, moi. T'es cultivée, au bout. T'es cultivée. Alors, voilà, c'est ça, pour ce qui concerne nos petites recherches sur le début des sons, des notes. Oui, tout à fait. Puis aujourd'hui, toute la musique qui est sur l'émission que vous allez entendre, c'est tous des artistes qui ont composé en 432 Hertz qui, malgré la loi qui était passée que la musique devait être accordée à 440. Il y a Janis Joplin, entre autres John Lennon, Prince, ils sont plusieurs comme ça qui ont refusé et qui ont continué à composer en 432. Et Janis Joplin en faisait partie et la voici avec Me and Bobby McGee. On se retrouve de l'autre côté avec Marc-Alain. À tout à l'heure. Vous écoutez Deux filles du Saguenay sur Radio Unicité. On a encore aujourd'hui la chance d'avoir Marc-Alain la voix avec nous. On l'a eu dans une émission il y a quelques temps qui nous parlait de la mémoire de l'eau. Et aujourd'hui, il va nous parler de musicologie. J'ai tellement hâte de l'entendre. Bonjour Marc-Alain. Salut Marc-Alain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. T'es merveilleux. Je suis tellement contente de te connaître parce que t'es tellement multidisciplinaire. T'as tellement de choses dans ce cerveau-là. Ça doit chauffer dans ce cerveau-là. En tout cas, c'est pas un cerveau lent. C'est un cerveau vite. Fablon a dit que tu as une encyclopédie sur deux pattes. Oui, c'est pas mal ça. Ah oui, absolument. Elle a tout à fait raison, Fablon. Merci. Alors, la musicologie, Marc-Alain. On part là-dessus. Exact. Tout d'abord, qu'est-ce que la musicologie? C'est une approche scientifique de la musique. Parce que la musique a aussi des vertus thérapeutiques. Et non seulement, la musique, c'est un langage universel. C'est des mathématiques. Une tierce, une quinte, une septième. Donc, ce sont des fractions. Et la musique est vraiment un langage universel. Donc, même si on écoute, par exemple, du Vivaldi et qu'il n'y a aucune parole, on va arriver à ressentir l'émotion. C'est-à-dire, ah, là, il était triste. Là, il était mélancolique. Oui, c'est vrai. Et puis, j'écoute, même si je ne parle pas mandarin et que j'assiste à un spectacle d'un artiste là-bas, ben, je peux me dire, mon doux, c'est donc bien mélancolique qu'est-ce qu'elle chante, là, tu sais, là. Tandis que si je vais voir un reggae man qui chante en jamaïque, je vais me dire, je ne comprends rien de ce qu'il ne dit pas en tout, mais qu'est-ce qu'il a l'air d'avoir du fun, tu sais? En bout de ligne, c'est un langage universel, la musique, les vibrations, et même, j'irais jusqu'à dire que toutes les espèces communiquent par infrasons et ultrasons, que ce soit les fourmis, les abeilles, les dauphins, les baleines. Ils envoient des sons dans l'océan qui vont aller réfléchir sur le fond marin, puis c'est la réverbation, le retour du son qui va leur indiquer un peu la géométrie de l'environnement qui les entoure. Donc, la musique est un langage universel, et c'est Marc-Antoine Charpentier, en 1682, qui a étudié chaque tonalité, à dire, à mettre des émotions sur chaque note de piano. Elle se dit, mais pourquoi quand je joue telle note, ça me rend triste? Pourquoi quand je joue telle note, ça me rend joyeux? Et Marc-Antoine Charpentier a été un des premiers à faire ce travail, à associer des émotions aux tonalités. Donc, c'était un peu une introduction. Sachez que la musique a des vertus thérapeutiques. Donc, depuis quelques années, je me fais approcher par des cliniques de neurosciences. Tous les gens qui sont propriétaires de Blue Room, des centres de médecine holistique, et des bols de cristal. Donc, ces gens-là m'approchent, les gens qui font des soins énergétiques, de la kinésiologie, de la radiostésie, parce qu'ils sont comme Marc-Antoine, t'arrives à prouver, mathématiquement parlant, qu'est-ce qu'on fait en tant que soins énergétiques. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on me dit souvent que je fais de l'ésotérisme scientifique. Et mon dieu, c'est comme deux mots par rapport à l'opposé l'un de l'autre. Ça se rejoint en fait, parce que justement, les mathématiques universelles, cette géométrie sacrée qui nous entoure, vient à la base du son originel. Donc, les moines tibétains disaient que le premier son de l'univers était le « om ». Ils l'ont baptisé « le son originel ». Les arborigènes australiens pensaient que le premier son de l'univers était le son du didgeridoo. Donc, un didgeridoo, ça fait « ah 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 ». Donc, on retrouve ça dans toutes les cultures, que ce soit les autochtones ici ou l'égyptologie. Le son a toujours été partie intégrante de cette vibration cosmique de l'univers. Et lorsque je parlais du « om », en fait, le « om », c'est une note de musique. Quand on parle du nombre d'or, en fait, le nombre d'or, ce serait, qu'est-ce qui est à l'origine du nombre d'or ? Qu'est-ce qui fait que la matière s'organise toujours avec ce ratio de 1,67 ? C'est qu'il y a quelque chose en arrière de ça, qui serait plutôt une succession de fréquences et de battements selon laquelle s'organise la matière. Et ce « om » serait la note « la » allée jusqu'à « si ». Donc, quand on prend une guitare avec un slider et que tu vas de « la » jusqu'à « si », ça fait « om ». Et à l'époque, tout était accordé en 4,32 Hertz. Oui. Pourquoi ? Donc, pourquoi ? Bien, c'est parce qu'en fait, 4,32 Hertz, c'est une fréquence en lien avec la résonance de l'univers, en lien avec la géométrie qui nous entoure. Par exemple. Surtout la géométrie du nombre 9. Lorsqu'on fait la somme intérieure des angles d'un triangle, 180 degrés, en numérologie, on additionne 1 plus 8 plus 0. Ça fait 9. Un cercle ou un carré, 360 degrés, 3 plus 6 plus 0, ça fait 9. Un pentagone, 540, ça fait 9. Un hexagone, 720, ça fait 9. Un octogone, 1080, ça fait 9. Et aussi, la table de multiplication du nombre 9 égale toujours à 9. Donc, si on multiplie n'importe quel nombre par 9, que ce soit 3 fois 9, 27, bien 2 plus 7, ça fait 9. 4 fois 9, 36. 3 plus 6, ça fait 9. 5 fois 9, 45. 4 plus 5, ça fait 9. Et même lorsqu'on tombe dans les deux chiffres, 16 fois 9, 144, qu'on additionne 1 plus 4 plus 4, ça fait 9. Donc, le 9 est très important dans l'équation. Et il représente la spirale de vie. Cette spirale musicale, en fait, qui organise la matière. 4,32 Hertz égale aussi à 9. Il y a 43 200 secondes dans 12 heures. Si on additionne aussi ces nombres-là, ça donne encore 9. 43 200 secondes divisé par 12, ça fait 36. 3 plus 6, ça fait 9. Ben 9. Ouais, c'est le chiffre de Dieu. Écoute, c'est ce qu'on pourrait dire, oui, en fait. C'est, ouais, c'est ce qu'on associe à l'être spirituel, en fait. Ouais, ils l'ont baptisé le nombre de la création. Un cycle cosmique, ben, c'est le temps que prend le soleil à faire le tour de toutes les constellations. Et ça prend 25 920 ans au soleil à faire le tour de tous les signes du zodiac. 25 920, ça fait 9. Et lorsqu'on transforme 432 Hertz, qui sont des cycles par seconde, en battements par minute, fois 60, ça fait 25 920, comme un cycle cosmique. Wow! Donc, cette résonance, donc cette fréquence de 432 Hertz, c'est vraiment en résonance avec l'univers. Et même qu'on dit que, on dit que l'axe de la Terre se décale de 1 degré tous les 72 ans. Et... Ça fait 9. Ça fait 25 920 ans aussi, qui est aussi en lien avec la fréquence. Autant que... Parce que 1 degré fois 360 degrés, ça fait 25 920 ans. Donc là, tu te dis, OK, c'est plus une coïncidence. Rendu là, c'est... Quand il y a tellement de faits qui prouvent que cette fréquence de 432 Hertz est en lien avec la résonance cosmique de l'univers, ben là, c'est plus une théorie, c'est un fait. Et c'est Joseph Goebbels, en 1939, qui a suggéré à Hitler d'imposer une norme mondiale selon laquelle tous les instruments et tous les moteurs devaient s'accorder en 440 Hertz au lieu de 432 Hertz. Et à cette époque, il y a eu 25 000 musiciens et conservatoires de musique qui se sont levés pour signer une pétition pour contester cette loi mondiale. Et ça n'a pas passé au Conseil, évidemment. Donc, depuis la révolution industrielle, tous les moteurs qui nous entourent, que ce soit le ventilateur, un réfrigérateur, tous les moteurs qui spinnt autour de nous ne sont pas en harmonie avec la géométrie du nombre 9. et ça crée une dissonance émotionnelle, en fait. Ça crée des chaînes électromagnétiques qui perturbent, qui font stresser et angoisser les gens et les molécules d'eau qui nous composent, comme on a pu parler dans notre première entrevue sur la mémoire de l'eau. Donc, ça serait important que les fabricants prennent ça en considération et fassent un retour, en fait. Parce que depuis la révolution industrielle, tous les moteurs, tous les fabricants, tout ce qu'on a inventé, bien, ça spin à 4,40 Hertz ou en lien avec, qui n'est pas en lien avec la géométrie du nombre 9. Et ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'on vit dans la pollution électromagnétique, la distorsion environnante. Donc, ça serait important que les fabricants, et c'est aux fabricants de faire un retour au 4,32. Parce que, par exemple, moi, si je joue de la guitare, j'ai beau m'accorder en 4,32, mon harmonica, lui, il va rester en 4,40. Donc là, c'est comme si il y avait deux musiciens qui ne sont pas accordés ensemble dans l'orchestre. Donc, c'est aux fabricants d'harmonica à faire des harmonicas en 4,32. 4,32. Oui, effectivement. Il y a des, il y a certains artistes aussi qui ont, qui ont continué en 4,32, dans John Lennon, Prince, Prince, il n'était pas question qui joue en 4,40. La chanson, Imagine All the People de John Lennon, ça a été en 4,32. Janis Joplin, la même chose. Fait qu'il y a plusieurs musiciens qui ont... Qui étaient conscients de ça. Qui étaient conscients de ça. Qui étaient conscients de l'impact de ça. En fait, pour vous donner un petit peu l'histoire de tout ça qu'il y a en arrière de ça, c'est John Lennon qui, à son époque, a un peu influencé les Rolling Stones et tous les autres musiciens qui jouaient en même temps que lui. parce que John Lennon était quelqu'un de très ésotérique et il a marié d'ailleurs une Asiatique. Donc, il est très dans le bouddhisme et tout. Et c'est des connaissances qui viennent de l'Inde et de l'Orient et du bouddhisme. Donc, John Lennon était un grand fan d'Alexander Crowley qui a déchiffré le livre de tot. On le retrouve sur la pochette de Sgt. Pepper. Et John Lennon était très fringant de mathématiques universelles de géométrie sacrée et d'ésotérisme. Donc, il est tombé sur ses travaux et ses recherches-là de la géométrie, de la résonance de la fréquence de 432 Hertz. Et ce serait lui, backstage, qui aurait influencé pas mal tous ses autres musiciens dans les années 70 pour essayer de créer un retour au 432 Hertz. C'est drôle pareil parce qu'ils sont tous morts. Lennon, Prince, Janice et je me souviens que tu nommais tantôt, voyons, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Ils sont tous morts dans des circonstances nébuleuses. Bizarres. Je confirme. Donc, il y a beaucoup à dire au niveau de la musicologie. Ce qui est le fun, c'est que ça nous amène aussi à la compréhension du cerveau et la neuroscience. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé toutes les fréquences de Tesla au corps humain en fait et à chacun de nos chakras, nos centres énergétiques. Qu'est-ce que des chakras? Qu'est-ce que la Kundalini? Bien, en fait, c'est le flux sanguin qui circule de l'hémisphère droit de ton cerveau à ton poumon gauche, à ton rein droite et vice-versa. Donc, ça crée des points de croisement qui sont des centres énergétiques du corps humain et j'ai associé les fréquences de Tesla à chacun de ces centres énergétiques et j'y ai ajouté le facteur rythme de 72 BPM qui serait en fait le rythme de battement cardiaque moyen chez l'homme. Le son circule beaucoup plus rapidement dans les matières solides et dans l'air chaud, mais surtout, il circule moins vite dans l'air, plus vite dans l'air chaud, plus vite dans les fluides tels que l'eau et encore plus vite dans les matières solides. Donc, qu'est-ce que les propriétés physiques du son? Bien, en fait, il y a trois propriétés qui sont la puissance et plus que la puissance est élevée, les décibels, plus que ça va avoir un impact sur l'organisation de la matière. Il y a le ratio qui est la longueur d'onde. Plus que la longueur d'onde est rapprochée, plus qu'on se rapproche de la vitesse de la lumière et plus que les courbes, les crêtes sont lentes et qu'il y a un pic de un mètre entre chaque courbe, c'est une onde radio. Et il y a la tonalité qui crée l'émotion, le pitch dont je vous parlais tantôt de Marc-Antoine Charpentier. Et j'ajouterais la géométrie de l'environnement parce que le son circule différemment dans des pièces, des salles de spectacle. On dit que dans un cube, la circulation des vibrations est de 15%, tandis que dans une pyramide à quatre côtés, à 85% de réverbation. Donc, toute l'architecture de nos villes et de nos bâtiments est à revoir parce que nous, on est là puis on plante des bungalows un en arrière de l'autre, des cubes de 15%, puis ça bloque les gens des vibrations terrestres au lieu de réverber le son et cette belle... Parce que la Terre a un chant acoustique terrestre. Et ça, je m'en ai rendu compte parce que j'habite en haut d'une montagne et des soirs, des fois, je suis là, je sortais puis j'étais comme « Eh oh! Eh oh! » Puis là, je m'entendais péter l'autre bord du lac puis j'étais comme « Comment qu'est-ce que ça? » C'était une crise de grosses salles de spectacle! Fait que je me suis rendu compte que la Terre avait un chant acoustique terrestre et lorsqu'on déplace des montagnes, qu'on creuse des mines grosses comme le Labrador, ben, on joue avec le chant vibratoire terrestre, la résonance de Schumann, en fait. Donc, même quand on sonde les fonds marins, on perturbe la biodiversité et l'écosystème autour de nous. Est-ce que tu penses que c'est une légende urbaine ou si ça peut être vrai qu'une voix humaine, tu sais, souvent on va dire qu'il chante tellement de façon, sa voix est tellement puissante qu'elle peut faire éclater un verre de cristal? Ah, ça a été observé! Ça a été observé! Oui, oui, c'est pas une légende urbaine. Lorsque tu trouves, et ça c'est pété puis c'est très le fun parce que c'est là où on rentre un peu plus dans le fruit de mes recherches, lorsque tu trouves la résonance d'un objet, tu peux dissoudre et désintégrer cet objet. OK? Donc ça, lorsque tous les objets ont une résonance. Donc, le chanteur a chanté la même note que la coupe de cristal. Lorsqu'on met de la salive sur notre doigt et qu'on fait tourner la coupe, elle fait « iiii » elle crée une note. Donc lui, il a chanté exactement la même note que ça, très puissant et ça a fait éclater une coupe de cristal. Ah, c'est ça. Même chose pour le pont de San Francisco qui s'est effondré. En fait, le vent qui sifflait dans le pont est allé chercher la même résonance et le pont s'est effondré. Donc là, ça nous amène à dissoudre des tumeurs cancéreuses via la résonance qui s'est effondré. Et c'est Anthony Olin, Kristen Gibbons, Dr. Lee Bartle qui ont fait énormément de recherches à ce niveau-là. Je vous invite à aller écouter leur TEDx talk et on arrive à l'ère d'une nouvelle médecine, une nouvelle science où ce qu'on pourra dissoudre des tumeurs cancéreuses via la résonance sympathique. Parce que lorsqu'on envoie des Hertz dans les molécules d'eau, ils ont observé que la tumeur se désintègre, elle se dissout. Donc, c'est une toute nouvelle... Ce n'est pas nécessairement une nouvelle science parce que ça date de l'Égypte antique et du Tibet et des moines et tout ça. Mais la médecine actuelle commence à faire beaucoup de progrès à ce niveau-là et on tombe dans la neurosciences aussi avec les binauraux, les zones alpha, bêta, théta, delta, gamma. Et ça, c'est très le fun. J'ai eu une belle conversation avec M. Charles Fizet de la clinique de neurosciences ici au Québec. Je vous invite à le recevoir en entrevue par ailleurs. C'est un être exceptionnel, super intéressant. Et on a parlé ensemble et on parlait le même langage parce que eux, c'est ça qu'ils font en neurosciences. Ils envoient des ondes sonores, des ondes bêta, alpha, théta pour aller guérir certaines ou activer certaines ondes cérébrales du cerveau. Donc lorsqu'on envoie un signal dans le cerveau, un codex d'information, on peut aller stimuler certaines ondes, une plage d'information. Et ça, ça peut guérir beaucoup de choses, ça pourrait ramener des gens autistes dans une réalité beaucoup plus concrète et même soigner plusieurs maladies en fait. Et là, j'ai aussi associé les travaux à Tesla aux travaux de M. Jonathan Goldman où ce que les ondes bêta seraient de 18 Hertz, alpha, 9 Hertz, theta, 6 Hertz, delta, 3 Hertz, bêta supérieur, 27. Et ce serait le dénominateur commun en fait de tous les êtres vivants. Donc ça nous amène vraiment vers une nouvelle médecine, une nouvelle science qui permet d'aller guérir le mal à la source, dans l'esprit. Nous avons tout caché ça. Absolument. Ça fait longtemps, tu parlais de l'Égypte ancienne tantôt, puis tu parlais des Illuminati hors d'ombre tout à l'heure qui, eux, étaient au courant de tout ça, mais qu'ils devaient se cacher, c'est ce que tu nous racontais. Peux-tu nous en parler? Ce n'est pas tous des méchants. Non, non, non. En fait, ce n'était pas des méchants à l'époque. Oui, l'Égypte antique aurait utilisé l'énergie du son, la science acoustique pour faire léviter des blocs en inversant justement les particules d'atomes en les faisant vibrer sur différentes fréquences. On a entendu aussi parler beaucoup, tu sais, quand on parle des sept trompettes de l'Apocalypse ou du mur de Géricault qui se serait effondré suite au chant des trompettes, ben c'était des moyens, des armes supersoniques qu'ils ont utilisées. et oui, à l'époque, les Illuminati, en fait, c'était des gentils. Newton était un Illuminati, Léonore de Vinci, Copernic, donc à l'époque, la religion était tellement forte et puissante que si vous parliez de science, vous alliez à l'encontre de Dieu. Donc, ces gens-là ont eu besoin de se cacher, en fait, pour approfondir leurs recherches et sans se faire persécuter ou mettre sur le bûcher, tu sais, donc ils ont fondé une société secrète de gens très illuminés qui s'appelaient les Illuminati et c'était tous de grands scientifiques comme Léonore de Vinci, Newton, et ils se cachaient pour prôner la science parce que la religion était trop forte et à l'époque de Léonore de Vinci, disséquer un cadavre, c'était une profanation. Donc, s'il a dessiné autant de beaux dessins sur le corps humain, le fonctionnement des articulations et des muscles, c'est parce qu'ils se cachaient pour approfondir leurs recherches. Donc, c'était des gentils et malheureusement, toutes ces recherches, tous ces documents comme la bibliothèque d'Alexandrie ou du Vatican se sont ramassés entre les mains de gens très mal intentionnés. Ils sont peut-être aujourd'hui assis au pouvoir ou impliqués dans plusieurs gouvernements. Ils se servent de cette science de champs électromagnétiques de très basse fréquence pour hypnotiser la population et faire du contrôle des masses. Donc, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont exposés à de la distorsion environnante, à des champs électromagnétiques, à des très basse fréquence et qu'ils sont manipulés un peu comme des messages subliminaux. On voit ça souvent dans les films ou whatever. Il y a toujours une double réalité des messages. Ou les commerciaux. Les commerciaux qui envoient des flashs qu'on ne voit même pas, on n'a même pas conscience, mais ça vient influencer le cerveau. Exact, exact. Donc, tu sais, c'est partout autour de nous dans les publicités. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui sont très éveillés qui arrivent très facilement à les voir. Moi, je vais vous dire, moi et ma blonde, à chaque fois qu'on écoute un film ou whatever, on comprend le double sens et on se dit « My God ! » On a tellement la réalité en pleine face. Et même, je vous dirais que c'est Sherlock Holmes qui disait « Lorsqu'on veut faire disparaître une preuve, la meilleure façon, c'est de la rendre le plus évidente possible. Donc, quand on voit le symbole sur le dollar américain de la pyramide avec un oeil au sommet, on l'expose, on le met tellement en face du monde qu'ils disent « Ben non, ils ne veulent pas y croire. » Non, mais ils ne voient même plus. Ils ne voient même plus. Parce que le mensonge est tellement gros qu'ils n'arrivent pas y croire. Ils disent « Ben non, ça ne se peut pas. Ils ne nous auraient pas niaisé de même. » Ben oui, c'est comme ça, malheureusement. Regarde Disney World avec tous les personnages qu'ils ont utilisé pour les enfants aussi. C'est incroyable. Oui, si vous saviez le nombre, tu sais, moi j'ai attiré ça autour de moi avec le fruit de mes recherches. Si vous saviez le nombre de gens qui m'ont envoyé des documents top secret de militaires pour me dire « Check, ils font du contrôle des masses par de très basses fréquences. » Ça l'existe. C'est une réalité. Et même si on tombe dans la nanotechnologie, par exemple, il y a certains métaux qui réagissent à la résonance aux ondes qui vont se mettre en mouvement. À partir de 14 Hertz, c'est le rythme moteur. C'est là où les particules se mettent en mouvement. En dessous de ça, la matière semble inerte. Donc, plus qu'on augmente les fréquences, plus que la matière vibre et... Mais est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce qu'elle est juste inerte ou si elle est vraiment morte? Est-ce que ça se peut une matière totalement morte? Non. Non? Non, tout vibre. Tout vibre. La seule chose que je pourrais dire qui serait vraiment morte, ça serait... Et même encore là, non, ce serait le vide. En fait, mais pas le vide parce que le vide est bien plein. Mais lorsqu'on essaye de mettre des choses à vide... Les scientifiques ont fait une expérience avec des photons de lumière, OK? Ils ont pris une bouteille et ils ont créé un vide sidéral dedans. Un tube vraiment sous vide, là. Et dans cette bouteille, ils ont mis un ADN humain. Une souche d'ADN. Et l'ADN réagissait avec le sujet qui était à l'autre bout de la pièce. Même si... Si lui avait des émotions, l'ADN dans la bouteille réagissait. Et là, ils ont enlevé l'ADN de la bouteille sous vide et ils se sont rendus compte que les photons continuaient comme s'il y avait présence de matière. Donc, ça revient à l'équation de Dirac dont je vous ai parlé précédemment où ce qu'à partir du moment où ce qu'on interagit avec un électron, on va toujours être intimement lié. Et ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à observer ça en laboratoire. C'est un peu Marc-Alain comme quand quelqu'un se fait couper un bras, un membre et qu'il continue à le sentir. C'est un peu ça ton exemple. Exactement, comme un membre fantôme. Oui. Ils ont appelé ça l'ADN fantôme, justement, ce dont je vous parlais. Donc, oui, tout est interrelié. On vit dans un univers. Donc, on est tous unis vers quelque chose de plus grand que nous. et même, j'irais jusqu'à dire qu'on vit dans une structure holographique, un modem matriciel, un peu comme un modem d'ordinateur. Ça fait que traiter de l'information parce que la matière est composée à 99% d'espaces vides. Donc, c'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo, en fait, et que ton corps, c'est le personnage de ton jeu vidéo et tu as la capacité par le pouvoir de la pensée de gérer la matière et d'organiser nos cellules, restructurer notre ADN et même de matérialiser votre destin. Et ça, j'ai tellement d'exemples concrets parce que justement, lorsque j'ai donné ma conférence en Alsace, il y a un gars qui faisait une présentation là-bas qui est selon moi le Tesla de l'Europe et ça fait deux ans que je me dis qu'il faudrait que je rentre en contact avec. J'aimerais ça, je pense que je vais y envoyer un courriel puis je n'y ai jamais envoyé un courriel, j'ai juste envoyé ça dans l'univers puis tu vois, on s'est retrouvés tous les deux sur le même colloque, sur le même conseil, je n'ai même pas eu besoin de le contacter, l'univers l'a mis sur mon chemin. C'est merveilleux puis on a accès à ça tout le monde, ce n'est pas réservé à une élite, c'est tout le monde a accès à ça. Il faut juste créer consciemment au lieu de créer inconsciemment tout le temps, il faut juste envoyer la bonne pensée, la bonne affaire et ça va se matérialiser parce que la plupart des gens créent n'importe quoi, ils créent le chaos parce qu'ils ne sont pas conscients de leur pouvoir créateur donc ce que tu viens de nommer là, c'est exactement ça, c'est le pouvoir créateur qu'on a, la connexion qu'on a avec le divin qui est instantané à partir du moment où tu l'envoies, c'est parti, c'est comme une lettre à la poste, une fois que tu l'as mis dans la boîte à lettres, il est trop tard, tu ne peux plus, c'est parti. À moins que tu fasses j'invite vraiment beaucoup de gens à faire des recherches là-dessus parce que les plus grands scientifiques aux quatre coins de la planète travaillent sur la physique quantique et l'intrication quantique de Dirac comme je vous parlais et ils essaient de faire des moteurs à énergie libre en puisant dans le champ éthérique et c'est de toute beauté parce que la quantique c'est une toute nouvelle perception de la science qui tient contre de la conscience et le père de la quantique était Max Planck à l'époque de Einstein et les deux ils se taquinaient un peu et il a comme un peu démoli la relativité d'Einstein Max Planck et c'est de toute beauté la quantique parce que ça tient contre de la conscience. En fait c'est comme si toute l'information qui m'entoure se trouvait à l'intérieur de moi parce que lorsque je vois un oiseau qui vole ben c'est mon air optique qui m'a envoyé cette information-là dans mon cerveau et l'oiseau est dans ma tête en fait un peu comme dans un rêve quand on rêve on n'est pas dans la même dimension que dans laquelle on se réveille et pourtant dans les rêves il y a des rêves tellement réalistes où tu peux courir jusqu'à l'infini et il n'y a pas de frontières dans tes rêves tu peux voler tu peux aller là à des endroits où on ne peut pas dans cette dimension dans cette matrice dans laquelle nous vivons présentement donc la quantique c'est ça c'est que ça tient compte des différents plans dimensionnels comme le monde des rêves et c'est comme si c'est pas moi qui est dans une pièce c'est la pièce qui est à l'intérieur de moi parce que tout ce que je vois puis ce qui m'entoure c'est dans ma tête fait que là si tu comprends ça ben t'arrives à gérer ta vie très différemment en fait c'est une toute nouvelle perception de la science et du monde qui nous entoure prendre la conscience de notre pouvoir créateur c'est merveilleux ça va notre mot de la fin Marc-Alain c'est extraordinaire t'as tellement bien vulgarisé c'est merveilleux et on te demande de revenir vraiment encore encore si tu veux Marc-Alain comment on peut te suivre les gens qui t'écoutent qui veulent te suivre comment ils peuvent faire écoutez ils peuvent me suivre sur ma chaîne conscience collective et universelle il y a une page Facebook qui est beaucoup plus à jour que la chaîne YouTube que j'ai malheureusement pas le temps des fois de dropper toutes mes vidéos là-dessus mes capsules instructives mais sur la chaîne conscience collective et universelle Facebook il y a beaucoup beaucoup d'informations et de capsules sur la chaîne YouTube aussi et je vous invite à venir me voir en conférence lorsque je reprendrai les conférences parce que là j'ai pris un petit break mais au retour de la saison estivale c'est sûr que je vais booker plusieurs comptes pas trop longtemps le petit congé on va te demander vite nous on va mettre ton lien aussi sur notre page Facebook depuis du Saguenay et puis ben écoute on va se faire une joie Sylvie une vraie joie de te recevoir à nouveau et nous on s'en va en chanson avec Imagine de John Lennon en 432 Hertz merci Marc-Alain merci à plus tard on se retrouve de l'autre côté vous écoutez deux filles du Saguenay sur Radio Unicité on est avec Chantal Alain Chantal Alain Dumas qu'on accueille encore comme à toutes les semaines cette semaine on va parler de musique avec elle bonjour Chantal est-ce que tu joues un instrument de musique Chantal ? je chante je chante je danse je chante et je chante moi j'adore je pense que les gens qui me suivent sur les médias sociaux connaissent ma passion pour la danse particulièrement les danses latines ah oui c'est tellement beau on t'a vu danser en petits talons aiguilles je sais pas comment tu fais oui à ma fête j'ai vu ton commentaire oh oui effectivement c'est comme personne n'a relevé mes talents de danseuse tout le monde a dit wow tu danses avec tes talons aiguilles mais tu danses super bien ben merci Sylvie en du mouvement c'est un petit une petite danse qu'ils avaient fait en ligne sur une chanson de Sylvia Cruz d'une chanteuse qui aime que j'affectionne particulièrement dont je me suis levée pour faire quelques pas c'était brièvement après les coups de minuit de ma fête c'est finalement fini mon cycle 9 rentrait en année 1 ah 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 je connais célébrer ça avec un petit pas de danse alors oui tout à fait moi je suis une fan de la musique j'adore la musique et la musique bon là vous me connaissez comme naturopathe comme homéopathe oui mais je suis aussi anthropologue donc mon côté anthropologue s'intéresse aussi à la musique en termes de ce que ça représente au niveau culturel la musique est un langage universel vous savez dans toutes les cultures au monde on a une forme ou d'autre de musique donc ça veut dire que c'est un besoin aussi naturel pour l'humain que se nourrir que de trouver des remèdes que d'avoir certains rituels donc la musique fait partie très souvent justement des rituels la musique est extrêmement sociale la musique nous relie on dit que c'est un langage universel c'est parce que ça nous relie la musique suscite des émotions fait appel à nos différents sens on le sait des fois on entend une pièce musicale on déconne qui lève donc vraiment ça fait appel à nos différents sens les latins les latins sont particulièrement réputés pour pour aimer la musique pour la danse et tout oui mais bon le continent africain aussi pour la musique puis tu sais on dit ça mais les asiatiques vous allez dans un restaurant asiatique il y a toujours de la musique il y a des tu sais mais on dirait qu'eux autres ils dansent ils dansent pas je sais pas j'ai jamais vu une guêchard danser la salsa non mais ils dansent aussi ils font leur danse ils font leur propre danse c'est beau c'est très très beau les européens les asiatiques souvent c'est parce qu'eux autres on est plus dans l'extroversion oui eux autres c'est souvent des trucs plus introvertis plus introvertis puis plus dans leur dans leur intériorité avec des choses plus fines mais ils ont leur danse les instruments qui se servent aussi pour faire leur musique ils peuvent pas jouer de la salsa avec tous les instruments asiatiques qu'ils ont c'est très aussi caractéristique parce qu'on voit par exemple musique bon africaine bon moi j'adore évidemment tout ce qui est dérivé de ces musicalités-là la musique afro-cubaine entre autres mais même la musique voodoo les gens vont dire à comment ça la musique voodoo mais à la partie de ce qu'on appelle le goût de la musique voodoo qui est de la musique un peu comme on entendait sur les bateaux d'esclaves les négriers donc il y a des trucs là-dedans qui sont très les percussions mais qui sont justement qui font appel à nos chakras inférieurs rythmées rythmées mais très terre-à-terre donc ça ça nous ramène à notre place dans la tribu les chakras de la base chakras racines c'est ça c'est la place dans la tribu c'est notre connexion à la terre-mère c'est nos chakras sexuels aussi bien sûr donc tout ce qui fait appel au truc du rythme c'est aussi le rappel des battements cardiaques des battements on va dire de la terre donc ce qu'on peut appeler la fréquence de Schumann aussi donc les percussions ont un effet calmant sur notre système nerveux parce que ça nous ramène justement au battement de la terre cette espèce de qu'on ne perçoit pas nécessairement mais qui est là et que notre système nerveux lui perçoit ils sont vraiment incroyables moi quand je suis allée à Cuba tout le monde joue d'un instrument tout le monde danse tout le monde danse tout le monde danse c'est fou tu leur donnes une guitare ils vont te jouer quelque chose un piano ils maîtrisent tous les instruments moi j'ai vraiment trippé je dansais partout dans les rues je suis un peu comme toi moi j'adore la musique latine dès que j'en entends je me mets à danser j'ai pas le choix j'ai appris à jouer du djembe pour justement tu sais maîtriser le rythme vraiment de la musique qui vient en fin de compte la musique latine vient d'Afrique aussi ça découle de là je faisais des cours de danse africaine et quoi j'étais défoulée raide je te le dis c'est défoulant ça fait tellement de bien puis tu peux apprendre à jouer l'instrument il y a des gros gros des dum-dums qu'ils appellent c'est des gros tambours que tu joues avec des mailloches avec deux baguettes de bois puis tu danses en même temps il y a des chorégraphies c'est capoté puis tu te changes de dum-dum puis tu te pars d'un bord à l'autre puis tu tournes puis les pas en même temps puis que tu joues avec tes baguettes c'est wow ça là ça a été c'est sûr parce que comme ça ça nous reconnaît qu'elle est dans les battements de la terre mais c'est aussi parce que la terre sert à décharger notre énergie vous savez quand on installe l'électricité dans une maison il y a un fil qui s'en va vers la terre qui est le ground où l'excès de courant en cas de décharge va se ramasser dans le sol parce que c'est ça que fait la terre la terre reçoit l'excès d'énergie donc vraiment de pratiquer des danses qu'on pratique d'ailleurs nu-pied en général ça sert à ça ça sert à nous connecter mais aussi à décharger le trop-plein d'énergie qu'on a bonne ou mauvaise donc c'est sûr que c'est excellent et c'est complètement différent si on prend par exemple des danses comme le ballet qu'on fait sur la pointe des pieds qui sont beaucoup plus aériennes donc qui ont des instruments plus avant et tout ça c'est carrément autre chose ça fait appel à nos chakras plus cinquième sixième chakra donc c'est la musique c'est vraiment ça fait partie de nous ça fait partie de toutes les cultures et ça a vraiment une utilité au niveau de notre santé donc là on parlait de chakras comme je vous ai déjà dit c'est rien d'ésotérique les chakras c'est les centres de concentration d'énergie dans notre corps et on a déjà établi que l'être humain est un être électrique parce que on valide notre taux de vie par rapport à l'électrocardiogramme au niveau du corps à l'électroencéphalogramme au niveau du cerveau et donc quand on n'a plus d'activité cardiaque ou cérébrale on est mort donc on fonctionne à l'électricité on est vraiment comme une pile avec une polarité négative vers la terre une polarité positive vers le ciel et donc le courant circule entre les deux pôles et c'est vraiment ça l'être humain est le pont entre ciel et terre et c'est ce que disent aussi les pratiques orientales par exemple de Tai Chi de Chi Khoi et tout ça donc on fait le pont entre ciel et terre en allant chercher cette énergie et en la transmittant à l'intérieur de nous donc c'est vraiment ça et la musique nous accompagne dans ce processus et heureusement on découvre de plus en plus grâce justement à des appareils de plus en plus perfectionnés les bienfaits de la musique on sait qu'il y a des bienfaits par exemple au niveau de l'humeur la musique va nous aider à sécréter donc des neurotransmetteurs calmants des endorphines également des endorphines qui vont nous aider au niveau de la gestion de la douleur il y a des belles études qui sont curieusement parfois financées par des compagnies d'assurance aux États-Unis qui démontraient par exemple que durant certaines chirurgies comme des grosses chirurgies cardiaques et tout ça si on mettait de la musique avec des tonalités calmantes guérissantes et tout ça il y avait moins d'effets secondaires aux chirurgies il y avait une meilleure récupération suite aux chirurgies et tout ça évidemment les compagnies d'assurance ce qu'elles veulent c'est payer le moins possible donc si la musique ça fonctionne tant mieux ils n'ont pas de barrières philosophiques la musique ça fonctionne parfait vous allez maintenant mettre tel type de musique durant la chirurgie aussi au niveau par exemple du dentiste donc on peut vraiment utiliser la musique pour cet aspect de produire des endorphines qui vont gérer notre douleur le stress aussi donc des études ont été faites au moment d'extraire des dents et on mesurait le taux de cortisol qui est une hormone de stress au niveau de la salive et on voyait que lorsqu'on jouait de la musique calmante on réduisait le taux de cortisol donc on peut encore se servir de la musique durant nos traitements dentaires par exemple au niveau du sommeil on le sait tous si on écoute la musique calmante ça va favoriser notre sommeil encore là parce que ça va augmenter nos ondes nos ondes alpha par exemple qui sont les ondes méditatives qui nous permettent d'avoir une bonne concentration un calme intérieur qu'est-ce qu'on a d'autre que j'avais trouvé ah oui au niveau de l'activité physique et de l'activité mentale la musique peut augmenter la dopamine donc l'aspect la dopamine nous donne la motivation nous donne la concentration donc la musique peut nous aider à cet effet-là je vois par exemple des personnes hyperactives qui ont besoin de musique pour étudier qui ont besoin de musique pour pratiquer certaines activités alors que moi j'ai de la musique je ne peux pas m'endormir par exemple avec de la musique parce que je suis portée à vraiment décortiquer la musique les paroles et tout ça et je ne peux pas tomber endormi sur de la musique mais je remarque que les personnes souvent qui ont un diagnostic d'hyperactivité elles au contraire ont besoin de la musique pour se concentrer justement parce que ça va stimuler leur production au niveau de la dopamine et un fait important à mentionner au niveau de la musique j'imagine qu'Alain en a parlé c'est la question des hertz sur de la fréquence de la musique donc on sait qu'on peut composer dans différentes fréquences musicales et ces fréquences ont un effet direct évidemment sur notre fréquence à nous donc sur notre énergie à nous et la musique on va dire qui serait la mieux agencée ou celle qui aurait le plus d'effets bénéfiques sur nous oscille entre 432 et 434 hertz et les mêmes gens qui n'ont pas toujours nos meilleurs intérêts à coeur de nos jours et qui ont coordonné les dernières années des événements qu'on a connu au cours des dernières années les pas gentils les pas gentils en 1953 durant un congrès qui a eu lieu dans l'Allemagne nazie on a décidé d'accorder les instruments de manière globale parce qu'évidemment les concerts internationaux tout ça avaient de plus en plus lieu et on a décidé d'accorder les instruments sur la fréquence du 440 hertz qui est une fréquence dissonante en réalité et par convention c'est ça qu'on utilise encore de nos jours à part pour les gens évidemment éveillés conscientisés et donc c'est toutes ces choses-là au quotidien auxquelles on est confronté que si on ne prend pas le temps de s'informer et le temps de faire le petit détour ou le petit extra pour faire les choses correctement et bien on baigne là-dedans comme on disait dans d'autres émissions c'est ce qu'on fait 80% du temps qui compte alors si 80% du temps parce qu'on écoute la radio conventionnelle dans notre voiture à la maison et tout ça on est exposé à ces fréquences dissonantes c'est sûr que ça va avoir un effet aussi sur la fréquence à laquelle nos cellules oscillent parce que c'est sûr que nos cellules vivent aussi à une fréquence donc il y a tout un impact à ce niveau-là et ça les gens vont me dire ah oui ça c'est des théories du complot mais il y a pourtant des études cliniques qui existent à cet effet-là dont une étude clinique réalisée en 2019 c'était pas une grosse étude c'était sur 33 personnes mais quand même une étude qui démontrait que quand on utilise la fréquence 432 ou 434 Hertz on a une diminution de la pression artérielle évidemment si la personne a une pression normale ça ne la rendra pas en hypotension mais quand on est en hypotension ça aide à normaliser la pression ça montrait aussi qu'il y avait un impact positif au niveau des des battements cardiaques et de la respiration donc vraiment le fait d'utiliser la bonne fréquence au niveau de la musique il y a une autre étude qui parlait elle de bienfaits au niveau du sommeil et il y avait un impact particulièrement intéressant pour les personnes qui avaient subi des dommages à la moelle épinière donc on ne sait pas exactement pourquoi mais ces personnes-là bénéficiaient encore plus de la musique qui était dans les fréquences 432 à 434 Hertz et c'est des études quand même sérieuses comme par exemple celle de l'extraction dentaire dont je vous ai parlé c'est une étude qui a été publiée dans le Journal of Applied Oral Science en 2020 donc vraiment des revues très officielles qui regardent l'impact de ce genre de choses parce que on le sait tout ce qui est médecine vibratoire qu'on parle maintenant de musicothérapie de musicologie mais aussi d'homéopathie qui est une autre médecine vibratoire on peut parler de Reiki ou des autres approches énergétiques en réalité de transmission d'énergie de modulation d'énergie ce sont donc des médecines vibratoires et de plus en plus les techniques modernes nous permettent de valider scientifiquement des trucs comme l'acupuncture aussi qui est utilisé depuis la nuit des temps mais on est capable aujourd'hui grâce à des techniques de pointe de valider que les praticiens de manière empirique depuis des milliers d'années avaient réussi à comprendre de manière probablement intuitive dans un premier temps puis ensuite à force de l'appliquer cliniquement donc toutes ces choses-là sont très réelles c'est dommage qu'en Occident on a tendance à penser que tout ce qui se nomme tout ce qu'on ne peut pas monétiser ou tout ce qui n'est pas cartésien ou ce qu'on ne peut pas voir ça relève ça relève des croyances mais ça ça vient vraiment de Descartes quand Descartes est arrivé puis qu'on a développé ce qu'on a appelé la méthode scientifique par la suite on a vraiment créé cette cissure entre l'âme et l'esprit entre le corps et l'âme qui contrôlait la société à l'époque c'était la religion et l'église a dit bon c'est bon on va vous laisser avec vos affaires de médecine mais vous devez ne toucher qu'à l'aspect corporel tout ce qui relève de l'âme tout ce qui relève des émotions ça va faire partie de la religion vous ne touchez pas à ça avec vos affaires de médecine et donc depuis ce temps on a cette fameuse cassure cissure entre le corps et l'âme et c'est extrêmement dommage parce que ça nous empêche de vraiment donner toute la valeur à ces approches qui au quotidien pourraient faire une grande différence dans notre vie tout à fait mais c'est drôle parce que Marc-Alain parlait de Léonard de Vinci tous ceux-là qui vivaient à l'époque Copernic Copernic des grands initiés qui eux ont été obligés de se fermer la trappe d'arrêter de parler de ce qu'ils avaient découvert parce qu'ils les menaçaient de les brûler sur le bûcher tu comprends donc la religion justement les religieux ça les menaçait que ces gens-là parlent ils ont formé ce qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati c'est un petit groupe de gens très très scientifiques et qui connaissaient beaucoup de choses dans l'invisible et tout ça ils ont été obligés de se retirer de se cacher de cacher tout ce qu'ils avaient découvert aussi ça rejoint pas mal ce que tu viens de dire là d'ailleurs c'est parce que c'est vraiment ça le problème par contre je ne voudrais pas donner l'impression que les Illuminati sont un groupe sélect parce que comme le reste ça a été ça a été perverti corrompu c'était totalement corrompu donc aujourd'hui c'est malheureusement mais la base n'était pas ça c'est sûr qu'il était important de comprendre je pense c'est comme les francs-maçons aussi à la base c'était pour conserver des connaissances ésotériques justement de géométrie sacrée parce que les grandes cathédrales en Europe et tout ça ont été construites sur des principes de géométrie sacrée qui rejoignent d'ailleurs le son parce que vous savez il y a eu des mauvaises traductions parce qu'encore là on parle de religion mais il faut comprendre que la religion historiquement était toujours à coquiner avec la royauté donc la religion servait des intérêts financiers comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant je ne peux pas croire que le Vatican c'est parmi les plus grandes richesses au monde c'est que la religion servait d'outils de contrôle du peuple et servait à enrichir les papes contrôlaient les rois les papes contrôlaient les rois exactement et étaient payés pour contrôler la population donc évidemment tous les messages qui n'allaient pas dans ce sens-là il fallait les censurer comme c'est le cas de notre jour c'est juste qu'aujourd'hui ça n'a plus l'air d'être la religion qui le fait mais c'est ça pareil parce que justement ces groupes comme les Illuminatis et tout ça ont été infiltrés par des religions sataniques etc. donc ça finit par être ça pareil mais sous le couvert de d'autres intérêts mais derrière ça reste encore l'argent le pouvoir et la religion tout ça mais donc la géométrie sacrée repose en fait sur le son parce que même la Bible qui a été corrompue quand on dit au début était le verbe en réalité c'est une mauvaise traduction ça aurait dû être au début était le son parce que tout part du son et le son le son original qui est le hum de la méditation c'est la fréquence de Schumann en fait c'est le hum de la terre hum et donc tout tout est organisé autour du son c'est la fréquence vibratoire parce que le son est une fréquence vibratoire et tout dans l'univers est fréquence vibratoire et donc ça sert pour certains intérêts et c'est pas pour rien que des gens comme moi se retrouvent exilés dans d'autres pays pour pouvoir continuer de dire ce qu'ils ont à dire et doivent opérer sur des chaînes indépendantes et produire leur contenu de manière indépendante et de manière financièrement très douteuse et instable et inférente mais c'est le prêt payé pour garder notre intégrité justement mais tu sais on est bombardé à la radio toute la journée par des chansons en 4.40 justement comment veux-tu qu'on ça ça se fait à notre insu la plupart des gens ne savent pas ça moi ça fait longtemps que je sais ça puis j'essaie d'écouter le plus possible des trucs en 4.32 il y a d'autres fréquences il n'y a pas juste la 4.32 non 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 il y a 5.28 aussi 5.28 il y a le 700 quelque chose je ne me souviens plus 7.33 je pense le 111 aussi qui est une fréquence très très basse qui va chercher qui est harmonisante tout à fait j'ai fait une belle entrevue que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube avec Patrick Bernard Patrick Bernard qui est un musulman je ne sais pas si vous connaissez et donc Patrick si je vous dis Atlantis Angelis peut-être là vous allez cliquer Patrick a vraiment amené la grande force de cet homme qui est pour moi un génie musical a été d'amener des chants dévotionnels au grand public tout le monde connaissait la toune Atlantis Angelis tu n'avais pas juste ça dans les centres de yoga je vous parle au début des années 90 on était on était des new age ah oui à l'époque on était des new age donc ça a été vraiment tout le monde connaissait ces tunes-là puis lui il sortait ça des ashrams et Patrick compose vraiment il a écrit un livre aussi que j'adore qui s'appelle Les secrets de la musique de l'âme et il explique comment justement parce qu'il faut comprendre il y a 7 notes musicales comme il y a 7 chakras et donc on peut composer pour harmoniser les chakras et tous les chants dévotionnels vous écoutez des chants sanscrit moi j'adore mon débat prémal des personnes comme celle-là j'aime pas juste la musique latine en fait oui oui je suis certaine culture musicale et donc des gens comme débat prémal font un travail extraordinaire à ce niveau-là donc c'est des belles références que vous voulez justement écouter des musiques qui vont vous permettre de vous délivrer vibratoirement et non pas de vous enchaîner au capitalisme au matériel de nous tirer vers le bas tout le temps de nous tirer vers le bas oui c'est ça Olivier tu parlais de la musique qu'on écoute toute la journée à la radio c'est ça mais tout ce qu'on fait si on n'est pas 100% du temps dans la conscience tout ce qu'on fait tout ce qui nous passe comme message dans les médias sociaux de la publicité qui est payée par d'autres qu'on reçoit dans nos files d'actualité tout ce qui passe dans les chaînes de télé conventionnelles tous les messages au niveau de la pornographie c'est malade comment maintenant on sexualise les enfants l'hyper sexualisation des enfants des enfants mais aussi on regarde par exemple les ados bon moi ici c'est très 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 présent en République dominicaine les jeunes filles qui font des danses vraiment hyper provocantes dans des vêtements hyper provocants puis les idoles de la jeunesse aussi sont des filles comme ça c'est jamais des élites intellectuelles donc on amène vraiment l'humain que ce soit en faisant la promotion de protéines à base d'insectes etc. on amène vraiment l'humain dans les bases sphères on essaie vraiment de nous enchaîner vers le bas et ça va toujours à l'encontre de s'élever spirituellement vibratoirement émotionnellement donc il faut vraiment vraiment être dans la conscience parce que tout ce dans quoi on baigne est conçu par ces gens-là qui ont le pouvoir le 1% et qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à coeur donc il faut être alerte il faut être alerte par rapport à ce qu'on consomme au point de vue de la musique au point de vue de l'alimentation au point de vue de l'eau tout ça tout ça tout ça c'est le totum dans lequel on baigne au quotidien qui détermine notre état vibratoire et donc notre état de santé et c'est de voir à quel point aussi en plus ils nous amènent vers où ils veulent qu'on aille parce que là on est rendu dans les augmentations des manufactures à grillons puis à sauterelles ça prend une ampleur incroyable j'ai fait une petite recherche là-dessus j'ai peut-être un santé sans censure là-dessus tu vas trouver toute l'espace je vais le refaire parce que j'avais eu des problèmes techniques on parle aussi de la toxicité de ces insectes-là aussi la farine de verre et compagnie les grillons ils nous emmènent ils commencent à nous bombarder tu as des grands artistes américains qui ont commencé à manger des manges ils font plein de vidéos de ça ils vont rentrer dans le même trip culpabilisant qu'avec les injections géniques expérimentales là c'est que si tu ne manges pas des grillons si tu ne sacrifies pas ton steak pour manger ton steak c'est un gros méchant qui veut que la planète prenne en feu ça c'est un nouveau discours de cette même gamine le tower garden tu sais les tours que tu peux faire pousser tes légumes dedans absolument pendant 12 mois par année hydroponique c'est tout ça c'est aéroponique aéroponique exactement j'en fais d'ailleurs aussi la promotion j'ai fait une belle entrevue lors de mon passage au Québec avec Josée Tourmel oui c'est fantastique c'est une très très bonne option moi j'étais un petit peu préoccupée par rapport à ça pour la question des engrais et j'ai vraiment fait mon travail de recherche les engrais sont excellents il y a des études qui ont été publiées par rapport à les légumes qui sont poussés dans les tower gardens contiennent plus d'antioxydants plus de certains minéraux donc c'est une bonne qualité il n'y a pas de crainte à y avoir à ce niveau-là c'est juste que par exemple de manière traditionnelle ce qui est aéroponique et dans ce cas-ci hydroponique ou dans ce cas-ci aéroponique habituellement n'a pas de certification biologique parce que biologique c'est en lien avec la terre en général donc comme ça ne pousse pas dans la terre comme elle ça n'a pas de certification biologique donc j'étais un petit peu préoccupée mais quand j'ai fait les recherches j'ai pu constater que c'est très très bien d'un point de vue santé mais c'est quand même mieux que de manger une salade qui a poussé aux États-Unis qui a fait trois jours de camion qui est passé par l'épicerie avant de te rendre dans ton assiette on s'entend que la salade est moins fraîche qu'elle était quand t'es partie tandis que l'autre tu le coupes directement dans ta tour tu le manges vivant c'est extraordinaire moi j'ai justement chez Josée en Saint-Josè je pense que ça s'appelle en tout cas près de Québec elle a sa tour puis j'ai goûté à un avet du persil puis d'autres fines herbes parce que tu peux rajouter un bloc sur le sommet pour les fines herbes et le goût explosait dans la bouche j'avais jamais mangé des fines herbes comme ça ça faisait pop dans la bouche c'était vraiment incroyable donc tu sais c'est tout ça mais quand on parle de santé on peut pas tu sais les gens notre mentalité nord-américaine d'abord on tolère plus l'inconfort on est hyper impatients et hyper intolérants à tout tout le temps et il faut avoir des résultats pour hier pour que ce soit une cellule rose qui goûte les fraises puis qui coûte pas cher puis qu'on en prend juste une par jour on comprend pas que la santé c'est un processus c'est une démarche c'est ce qu'on fait tout le temps et ça comporte tous ces aspects-là la qualité de notre eau mais la qualité aussi de ce qu'on écoute comme musique mais comme nouvelles moi j'ai arrêté ça fait des années d'écouter les nouvelles après vous savez quand j'ai arrêté les filles j'avais vu le film Hôtel Rwanda avez-vous vu ce film oh my god oui et bien moi je suis restée pendant des semaines qu'à chaque fois que je me fermais les yeux j'avais en tête cette scène où est-ce que la Jeep oui oui la Jeep et ça m'a traumatisé cette scène j'en ai eu vraiment pendant des semaines à être obsédée par cette image et j'ai dit c'est fini je ne veux plus voir de nouvelles les gens me disent mais mon Dieu tu ne dois pas savoir ce qui se passe dans le monde et pourtant je suis une fille hyper informée je n'ai pas besoin d'être bombardée d'images de sang puis de tête coupée puis d'explosion pour être informée et donc il faut vraiment 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 on ne sera pas assez conscientiser ce qu'on consomme d'un point de vue de la musique de l'image et de l'image des vibrations consommer de la musique en 432 ouvrir des recherches sur Youtube il y a plein plein de musiques de différentes fréquences dépendamment de ce que vous souhaitez tu as de la musique pour la guérison corporelle tu as de la musique pour la guérison émotive émotionnelle tu as vraiment de tout tu peux trouver tout ça puis il y a des artistes aussi qui ont continué à composer en 432 Hertz puis tu as de la musique juste pour t'amuser pour sauter pour swinguer rester à côté de votre îlot peler vos patates en dansant mais oui râper carottes en dansant on danse on s'amuse puis qu'elle soit des voix à des Hertz qui fonctionne que c'est pas c'est pas grave c'est ce qui est dans le coeur qui est important si on s'amuse on est en train de nourrir le coeur on est en train de nourrir la conscience merci énormément Chantal Anne merci c'est extraordinaire tu nous guides tellement bien tes mots c'est tellement c'est pire de t'entendre parler mais on est accrochés c'est un grand plaisir à chaque fois de vous retrouver les filles puis vous apporter des éléments qui m'aident à aller plus loin dans la réflexion puis en tout cas je sais pas les commentaires qu'on reçoit les auditrices les auditeurs j'espère qu'on rejoint les gens et que ça les aide à améliorer leur santé au niveau global tout à fait si vous avez besoin d'une consultation en naturopathie ou en n'importe quoi d'autre en homéopathie notre belle Chantal Anne elle va se faire on va mettre son lien aussi Sylvie on va mettre son lien sur notre page je l'ai déjà je l'ai déjà mis puis je vais le remettre encore je vous donne la recette d'avoir un tour en prime ok yes ok ah ben là on le fait on continue avec une chanson de Prince qui lui a refusé d'écrire sa musique en 4.40 il a continué de l'écrire en 4.32 puis on parlait d'avoir du fun la chanson s'appelle Let's Go Crazy yes on est let's get nuts oui je pense pas les vidéos les filles oui bye attendons on revient après la pause vous écoutez Deux filles du Saguenay sur Radio Unicité on arrive à la fin de notre émission aujourd'hui on a une petite conclusion c'était très intéressant avec Marc-Alain-Lavoy d'ailleurs et Chantal Anne oh il est extraordinaire puis elle aussi vraiment c'est fantastique peut-être avait quelque chose à nous lire de Paul Coelho je l'aime Paul Coelho qui nous dit tout est écrit dans les sons le passé le présent et le futur de l'homme un homme qui ne sait pas entendre ne peut pas ne peut écouter les conseils que la vie nous prodigue à chaque instant seul celui qui écoute le bruit du présent peut prendre la décision juste donc la musique appelle des images elle appelle des émotions qui nous transportent qui nous inspire qui nous élève le son le son est une vibration une onde qui transporte de l'énergie à chaque individu chaque individu à sa propre fréquence vibratoire sa propre note absolument alors c'est ce que tu disais tantôt tout à l'heure alors lorsque vous méditez respirez priez jardinez ou conduisez sachez que certaines fréquences de son sont thérapeutiques la musique la bonne musique aux bonnes fréquences harmonise nos hémisphères cérébraux et nous éveille à l'orchestration de nos pensées dans nos esprits elle permet d'être plus à l'écoute de soi de gagner en conscience en conscience de soi alors allez-y mes amis chantez dansez votre vie votre bonheur votre joie et en retour la vie vous offrira les plus beaux moments avec la plus belle musique c'est de Charles Tizet et si je vous encourage à écouter de la musique en 432 hertz au lieu de la 440 vous allez trouver ça sur YouTube il y en a plein ça va faire du bien à votre coeur vous allez voir ça va ouvrir votre coeur plutôt que de le refermer vous allez demeurer en harmonie exactement donc on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission avant Nawell avant Nawell les cadeaux oui bye tout le monde bonne semaine bye c'est bon Sous-titrage ST' 501